Je me présente, je m'appelle Benoît Serrano, je suis développeur à BAM depuis un peu moins d'un an maintenant. Je vais vous parler d'un sujet un peu moins technique, vous l'aurez compris. La mamie que je préfère est dans le frigidaire. Je vais vous parler aujourd'hui des biais cognitifs qui nous affectent quand on prend des décisions dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle. La mamie que je préfère est dans le frigidaire, c'est une pub pour Mami Nova qui a été lancée dans les années 80 que, à titre personnel, je trouve très drôle, mais qui a failli causer la mort des yogurt Mami Nova. Quand ils ont sorti cette pub, les ventes de yogurt Mami Nova ont chuté de 40% et ça a failli faire crouler la firme. On peut se demander, rétrospectivement, c'est quand même bizarre. Ils savent quelle est leur cible marketing. C'est les grands-mères ou alors les petits-enfants qui voient les yogurt Mami Nova et qui vont convaincre leur grand-mère de leur acheter. On se dit, c'est l'humour très noir tout de même. Comment personne dans la firme ne s'est rendu compte que c'est quand même une mauvaise idée ? Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre des décisions absurdes et ne pas voir qu'on fonce dans le mur ? Le premier biais dont je vais vous parler, c'est le biais de surconfiance. Le biais de surconfiance, c'est ce qui fait, par exemple, quand vous avez un rendez-vous dans 30 minutes, si vous voyez sur System Mapper que vous ne pouvez pas y être en moins de 35 ou 40 minutes, vous vous dites, si, je peux y être en moins de 35 ou 40 minutes. Vous le savez, vous savez que vous en êtes capable, alors que les algorithmes de System Mapper l'ont fait avant vous, ils l'ont parfaitement expérimenté et ils savent bien mieux que vous ne pouvez pas faire ce trajet rapidement. De manière plus générale, c'est le fait que vous aurez toujours tendance à soit vous surestimer, soit par exemple à sous-estimer les temps que vont prendre les tâches. Il y a une expérience qui a été menée. On a demandé à une liste de candidats de donner des réponses à toute une liste de questions, par exemple l'année de naissance de Mozart. On leur demande de donner une réponse numérique, de donner une fourchette. On leur demande, est-ce que vous pouvez vous donner un intervalle au sein duquel vous êtes sûr à 90% que la réponse est bonne ? Les gens ont répondu. Par exemple, ils donnent un ensemble de réponses. Et on est censé obtenir, au terme de l'expérience, à peu près 90% de votre réponse, à peu près 10% d'erreur. Cette expérience a été réalisée. Sur des cas de l'industrie chimique, avec une erreur tolérée de 10%, donc une sûreté de 90%, on a constaté une erreur réelle de 50%. Des diplômés de Harvard, une erreur tolérée plus faible, qui était à 2% et toujours à peu près 50%. Les pires, c'est le cas de l'industrie informatique, une erreur tolérée de 5% et à peu près 80% d'erreur réelle. Qu'est-ce que ça dit en fait ? Cette expérience, elle ne s'intéresse pas du tout à nos connaissances. Elle ne s'intéresse pas du tout à nos compétences, à ce qu'on est capable de faire. Elle s'intéresse à notre capacité à nous estimer. Et le verdict est sans appel. En fait, on n'est pas du tout capable de s'estimer. On s'estime toujours à la hausse. C'est à quoi comme impact ? De manière générale, c'est une sous-estimation, une surestimation de soi-même, et une sous-estimation des temps qui vont prendre les tâches, par exemple. Des verbatims que j'entends au quotidien, qui pour moi sont assez typiques de ce biais de surconfiance, c'est « t'inquiète, je sais comment on fait ça, je te fixe ça, la pool request est près de dans 10 minutes. » Ça n'arrive jamais. Ou alors, pas besoin d'être, je vais bien finir par trouver tout seul. C'est ce qui fait qu'on fait des tunnels, c'est ce qui fait qu'on développe des fonctionnalités, qu'on ne demande pas d'aide, parce qu'on se dit « je suis capable de faire tout ça tout seul ». Le biais suivant est lié à l'heuristique de disponibilité. Ça fait beaucoup de gros mots. L'heuristique, c'est une méthode de sélection des informations. Pour donner un exemple tout de suite, si vous devez chercher un appart à Paris, sans heuristique, sans méthode de sélection d'informations, vous allez visiter tous les apparts de Paris, vous déposez un dossier pour tous les apparts de Paris, et une fois le retour des dossiers arrivés, vous choisissez le meilleur appart. C'est complètement impossible à faire en réalité. Ce que vous allez faire en réalité, c'est que vous allez sélectionner, déjà vous allez fixer des critères, et vous allez sélectionner les 10 meilleurs apparts que vous trouvez sur la région. Vous déposez des dossiers, vous sélectionnez parmi les 3-4 que vous allez recevoir. L'heuristique, c'est ça, c'est le fait que votre cerveau va sélectionner des informations pour prendre des décisions. Ce ne sont pas les meilleures décisions parce que vous filtrez, disons, la quantité d'informations, mais vous êtes sûr d'avoir à peu près une bonne décision. Le biais qui est lié à l'heuristique de disponibilité, je vous le montrerai avec cette expérience, je vais vous proposer deux causes, entre les accidents de la route et les cancers du poumon, selon vous, lequel a causé plus de morts en 1998, qui pensent que ce sont les accidents de la route qui ont causé plus de morts en 1998, qui pensent que ce sont les cancers du poumon, c'est à peu près moins de moite, ça penche plutôt pour les cancers du poumon. Vous avez flairé le piège, la répartition réelle des décès, c'est effectivement 75% de morts par le cancer du poumon. L'expérience a été réalisée, les interrogés ont tendance à répondre plus souvent à des accidents. Et en fait, c'est parce qu'on entend toujours par les accidents de la route, les cancers du poumon n'en entend jamais parler. En effet, on regarde les parmi les parties, on les mentionne dans les journaux, c'est sans appel, on parle toujours des accidents, on ne parle jamais des cancers du poumon. Ce qui se passe en fait dans votre tête, c'est que vous entendez de nombreuses fois une affirmation, à partir de là, vous pensez qu'elle est forcément vraie. Avec les autres exemples, c'est la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose, pardon. Pour les amphisèmes, répartition réelle des décès, c'est supérieur. Les gens répondent davantage aux homicides. Effectivement, on parle plus des homicides dans les journaux. Incendie tuberculose, répartition réelle des décès, 60%. C'est ce que répondent aussi les interrogés, et effectivement, c'est ce que mentionnent aussi les journaux. Ce dernier exemple, il n'est pas anodin. Cette heuristique de disponibilité, j'en parle comme si c'était quelque chose de mal. En fait, non, c'est évidemment, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on en entend parler plusieurs fois, ça peut vouloir dire que c'est vrai, et c'est souvent vrai. Mais l'impact que ça peut avoir au quotidien, c'est qu'on va confondre le fait qu'une vérité nous ait asséné plusieurs fois, et le fait qu'elle soit vraie. Un exemple, c'est chez BAM, on va travailler tous avec React, et ça fait que moi, depuis que je suis arrivé, on dit assez régulièrement, assez implicitement, ou même explicitement, React, c'est mieux qu'Angular. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais lu d'articles qui comparent les deux, mais pourtant, je me suis absolument perçu des React, c'est forcément mieux qu'Angular, puisque de toute façon, tout le monde le dit depuis que je suis arrivé. Le problème, ce n'est pas de croire que React, c'est mieux qu'Angular. Le problème, c'est d'avoir cette croyance, cette croyance qu'on tient vraiment pour acquise, alors qu'on n'a absolument rien de tangible pour le vérifier, peu importe l'esprit scientifique qu'on peut avoir par ailleurs. Le biais d'engagement. Le biais d'engagement, c'est ce qui se passe dans cette situation. Vous avez attendu pendant trois heures pour rentrer au Colisée, et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En fait, à ce moment-là, vous posez la question, et il y a quelque chose qui va vous empêcher de partir de la queue, de la file d'attente, c'est, ben mince, j'ai quand même attendu trois heures, je ne vais quand même pas partir maintenant. C'est ce qui se passe aussi quand vous attendez le bus pendant 15 minutes, et vous vous demandez à ce moment-là, est-ce que je vais prendre le métro, parce que bon, il est déjà attendu 15 minutes. Et en fait, vous allez vous dire exactement ça, vous allez vous dire, ah ben non, j'ai attendu 15 minutes, je ne vais pas partir maintenant. En fait, le problème de ce raisonnement-là, c'est qu'on perd l'attention à l'objectif. On ne se dit plus, je vais arriver chez moi à l'heure, on se dit, j'ai attendu 15 minutes. Ça fait, par exemple, le problème que ça peut poser, par exemple, au quotidien, c'est si on a passé sa journée sur une fonctionnalité, si on va voir, par exemple, qu'elle est un petit peu bugée, on va se dire, non, j'ai quand même passé toute la journée dessus, je vais la balancer comme ça, je m'occuperai de fixer les bugs à un autre moment, par exemple. Et ça, ça pose problème. Dernier biais, le biais de confirmation d'hypothèse. Je vous donne quatre cartes. Au dos de chaque chiffre, il y a une lettre, au dos de chaque lettre, il y a un chiffre. Et je vous demandais de tester l'hypothèse suivante. Si une carte porte une voyelle d'un côté, alors elle porte un chiffre impair de l'autre. Selon vous, quelle carte, au singulier et au pluriel, il va falloir que je retourne pour tester cette hypothèse ? Qui pense qu'il faut que je retourne la E pour tester cette hypothèse ? Qui pense qu'il faut que je retourne la C ? Qui pense qu'il faut que je retourne la 5 ? Qui pense qu'il faut que je retourne la 4 ? Il faut retourner la E et la 4. Ceux qui n'ont pas répondu la E, c'est-à-dire à peu près tout le monde, je ne comprends pas, c'est que vous pensiez qu'il y avait un piège, sans doute. Il n'y en avait pas sur la E. Les deux cas intéressants, c'est la 5 et la 4. Pourquoi certaines personnes ont répondu la 5 ? Quand on retourne la 5, on se dit, si je retourne la 5 et que c'est une voyelle, ça ressemble à peu près à mon hypothèse, je suis à peu près content. Si je retourne la 5 et je tombe sur une console, sur une consonne, pardon, je me dis, de toute façon, ce n'est pas mon hypothèse, ce n'est pas grave. Donc en fait, retourner la 5, ça n'a absolument aucune valeur. Retourner la 4, en revanche, si on retourne la 4 et qu'on tombe sur une voyelle, alors là, ça infirme notre hypothèse. Donc là, on est content. Ce que ça montre, cette expérience, en fait, c'est qu'on est assez peu capable de tester nos hypothèses. De manière générale même, on est assez nul à ça. Je m'inclus dedans. De manière plus précise, en fait, quand on part avec un lot d'hypothèses, quand on part avec des hypothèses qu'on tient pour vrai, on va avoir beaucoup de mal à les tester, on va plutôt avoir tendance à les confirmer, on va retenir que ce qui les confirme. L'impact que ça a au quotidien, c'est qu'on va perciter dans des directions qui sont parfois mauvaises. C'est l'exemple de, j'ai développé encore une fois une fonctionnalité pendant toute une journée, un formulaire, et au moment de le tester, je ne vais tester que les cas où je sais que ça va marcher. Je vais tester la date de bon format, je vais tester les bons formats, je ne vais pas essayer de faire crasher l'application. Pourquoi ? Parce que mon lot d'hypothèses de départ, quand je teste mon ticket, c'est que je n'ai pas fait crasher l'application et mon ticket fonctionne, ma fonctionnalité est bonne. Donc, on est biaisé en cela. Récapitulatif, le biais de surconfiance, le biais qui est lié à l'heuristique de disponibilité, le biais d'engagement, le biais de confirmation d'hypothèses. Je vous remercie de votre attention. Je vous écoute si vous avez des questions. Pourquoi n'avoir choisi que ces cas-là ? C'est une bonne question, il y en a d'autres. La première raison, pour être honnête, c'est parce que je devais faire un talk de 10 minutes. Parce qu'effectivement, quand j'avais fait cette présentation la première fois, j'ai été tombé sur d'autres. En fait, j'ai pris ceux où je trouvais les plus facilement des exemples dans la vie de développeur. Je me suis dit que ça allait plus facilement parler à mon audience, pour être honnête. Du coup, tu as expliqué les différents biais. Est-ce que tu as des techniques pour les éviter ? Ou les limiter ? Ou les diminuer ? Bonne question. En fait, je vous ai présenté les biais, j'ai un peu présenté comme si c'était inchangeable, et comme si vous n'aviez absolument pas la main dessus. C'est vrai et faux. On est tous comme ça, même moi. Moi aussi, j'avoue tout, je les connais, ces biais, j'en parle déjà plusieurs fois, et je tombe encore dedans au quotidien. Donc déjà, je pense que le fait de les connaître, ça fait qu'on est plus capable de les identifier et de comprendre quand on tombe dedans. Plus pratiquement, le biais de confirmation d'hypothèse, par exemple, l'exemple que j'ai donné du formulaire qu'on n'arrive pas à tester, quand on teste les fonctionnalités, pour moi, il faut le faire tester absolument par quelqu'un d'autre. Si on teste nous-mêmes nos propres fonctionnalités, on va complètement être biaisé, on ne va pas chercher à faire cracher l'application. Le développeur qui est à côté, qui travaille avec nous, lui, ça lui va très bien de faire cracher l'application avec votre fonctionnalité. Je pense qu'il n'aura pas de problème à valider cette hypothèse. Voilà, fermé. J'en avais une autre. Le biais d'engagement, alors ça, c'est la théorie, je ne sais pas exactement si c'est vrai. Une façon de sortir un peu de cet engagement, c'est de se fixer des moments où tu vas prendre des décisions. Ce qui peut te faire sortir de ce biais d'engagement, c'est le fait de prendre une décision. Si, par exemple, tu te dis, tu étais dans la file pour attendre, tu te dis, OK, je vais attendre, mais dans cinq minutes, je prends la décision, je pars maintenant ou je reste. Le fait de prendre la décision peut te trigger dans l'autre sens, disons. Ça, c'est un prof qui m'avait raconté cette anecdote. On avait testé sur des candidats, on les avait fait jouer à une loterie. Il y avait deux expériences qui étaient menées en parallèle. Il y avait le fait de, à chaque fois, si tu ne fais rien, tu continues à jouer à la loterie. et dans l'autre expérience, c'était à chaque fois, à chaque loterie, tu devais répondre à la question oui ou non, est-ce que je continue la loterie ? Dans le cas où, c'était toi qui devais dire, dans le cas où, sans que tu ne dises rien, ça continuait, mais si tu disais non, ça s'arrêtait, tu allais beaucoup plus loin dans la loterie et tu dépensais bien plus d'argent. La conclusion, c'est, si on te donne le choix, si on te met devant le choix d'arrêter ou de continuer, tu as plus facilement le réflexe de t'arrêter. C'est parti.